Bonjour à tous, que Jésus soit au contrôle de nos coeurs et de notre vie. J'espère que chacun s'accroche comme il peut, dans ces temps difficiles, je vais parler de l'état du coeur, se nous convertit selon notre propre pensée, parce que nous sommes convertis selon une religion, se nous voulons convertis à Jésus. Une question importante, et le Seigneur me donne la solution dans les évangiles, notamment dans Matthieu 18, 3. Le Seigneur dit Amen. Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur nous invite à changer notre coeur, et une fois que notre coeur est changé, être prêt à avancer comme un enfant. Et être prêt à apprendre tout ce que Seigneur va nous dire de faire. avancer progressivement, prêt à grandir au fur et à mesure. Je pense que la plupart connaissent l'histoire que Jésus a fait comme premier miracle, au nom de Cana, quand Jésus transforme l'eau en vin, quand Jésus demande de remplir les jarres d'eau, et il vous se pose la question pourquoi le Seigneur demande de faire ça, en fait. qui remplit les jarres d'eau, et qui transforme l'eau en vin ? En fait, le Seigneur demande de faire notre part, donc d'accepter la parole en nous, en douceur. C'est l'homme qui remplit les jarres d'eau. Et qui est-ce qui transforme l'eau en vin ? C'est Jésus. C'est Jésus qui fait le reste. Tout ce qui n'est pas possible par nous-mêmes, le Seigneur le fait. Le Seigneur demande juste de faire le bon choix, de saisir sa parole. Une fois qu'on saisit sa parole, une fois qu'on saisit la vérité, le Seigneur transforme cette vérité en puissance. Son esprit nous remplit. Donc soyons prêts à être vidés de tout, tout ce qui est de ce monde. Pour faire passer le Seigneur au-dessus de tout. Mettre le Seigneur en premier plan. Que l'on puisse être rempli de son amour. Donc soyons prêts à changer, à se repentir aussi. Pour connaître ses fautes passées. Pour que le Seigneur puisse nous remplir avec sa parole. Car si on ne change pas, on ne pourra pas supporter la vérité. Et si on nous parle de cette parabole aussi, avec les outres vieilles et les outres neuves. Il faut être neuf dans le Seigneur. Il faut naître d'en haut. Sinon on ne pourra pas supporter la vérité du royaume, du royaume des cieux. Pour connaître ce péché. Pour que le Seigneur nous pardonne. Dans l'Evangile, dans Luc 18, verset 25, on nous parle aussi d'un personnage qui se croyait juste. Parce qu'il respectait toute la Torah, toute la loi. Et effectivement, il respectait tous les commandements prescrits. Mais son cœur n'était pas pour Dieu. Il se justifiait par ses propres actions. Il se croyait juste par lui-même. Et le Seigneur, lui, ce qu'il voulait, c'est son cœur. Pas ses actes. Ce qui est bien est bien. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est notre cœur. Dans Luc 18, verset 25, il est écrit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qui enriche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on voit dans ce passage que le chameau porte beaucoup d'affaires, en fait. Donc, ça se réfère à tout le bien qu'on peut faire dans ce monde. On peut aider ici et là. On peut faire de bonnes actions. On peut ne pas pécher. On peut se croire juste. On peut même se dire qu'on n'a tué personne, qu'on n'a volé personne, qu'on n'a fait le tort à personne. Mais est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur ? Est-ce qu'on a vraiment donné tout son cœur au Seigneur ? Et sans le véritable amour, il est impossible de rentrer dans le royaume des cieux, en fait. C'est lui qui agrée. C'est lui qui nous justifie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans ce passage, on voit que le Seigneur le reprend. Alors que ce personnage accepte de donner son cœur à Jésus, il tourne le dos. Il lui tourne le dos et il s'en va. Il s'en va déçu alors que le Seigneur veut son cœur simplement. Il n'a pas saisi cette opportunité de rentrer dans le royaume. Et beaucoup passent à côté de cette possibilité d'être sauvé. Il seigneur veut qu'on continue, qu'on vive justement. Mais il ne faut pas oublier la destination finale. C'est le salut. C'est le salut de notre âme. C'est l'éternité. Ça, c'est primordial. Il faut d'abord entrer dans le royaume par le sacrifice à la croix de Jésus. Et ce qu'on a fait, selon ce que le Seigneur nous a demandé de faire, sera une récompense pour le ciel. Mais il faut d'abord y rentrer. Parce que certains ont fait des bonnes choses, mais ne rentreront pas dans le royaume du Seigneur. Donc, pardon pas l'objectif final, c'est le Seigneur. C'est l'éternité. Et ce n'est plus une récompense pour le ciel. C'est le Ast Night Nature. Mais on ne vient de voir que le Seigneur était le prochain.